Des voitures en feu, des scènes d'émeutes et même comme sur ces images, des jets de cocktails Molotov et d'acide selon la police régionale. Cette nuit, la violence à Barcelone a franchi un cap. Pour la troisième nuit consécutive, la marche pacifique a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. C'est la condamnation lundi par la Cour suprême de neuf dirigeants indépendantistes à des peines de prison de 9 à 12 ans qui a déclenché ce mouvement de révolte. Nous sommes ici parce que nous souhaitons poursuivre nos rêves. Je veux continuer à avoir des rêves, continuer à poursuivre ces rêves. Les indépendantistes assurent pourtant être un mouvement pacifiste. Hier soir, le président catalan, Kim Torra, a condamné les violences. J'appelle au calme et à la sérénité. Le mouvement d'indépendance n'est pas violent. Nous avons toujours condamné la violence. Nous ne pouvons pas permettre les incidents qui se produisent dans les rues de notre pays. Hier, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a consulté les chefs des principaux partis politiques. Il a déclaré adapter les mesures prises en fonction de l'attitude et des décisions des responsables au catalogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada